bonjour youtube on teste les 7200 pv du pack 4400 kilowatts de sim express logiquement si tout se passe bien il sortira ce week-end donc toi youtube quand tu verras la vidéo probablement qu'il sera bien sorti parce qu'il sort soit le 17 soit le 18 logiquement donc 18 octobre 2020 voilà 2020 meilleure année du monde c'est faux on est pas là pour parler de ça je mets le jeu en play et merci à samuel pour les 100 bits merci à toi la play c'est où c'est là hop et nous voilà donc dans ces locomotives qui sont formidables et merci à strike one pour ton deuxième mode de sub bonjour à toi alors dans ce pack on va en profiter un peu là pendant que je tourne dans ce pack j'ai pris des notes alors j'ai pris des notes parce qu'il ya de quoi dire ouais j'ai pas j'ai pas fait semblant j'ai bien travaillé je sais pas si vous voyez vous ça peut-être un peu voilà mais il ya de quoi dire alors dans ce pack des bébés 4400 kilowatts il y a merci merci à ton mec pour les 10 sub merci beaucoup merci ton mec pour les 10 sub gifts merci beaucoup et bonsoir à tous qui reviennent live en tout cas on teste le pack des bébés 4400 kilowatts qui comprend alors la bébé 22 240 en livrée fantôme la bébé 22 272 plaqué donc béton plaqué la bébé 22 275 frette la bébé 22 326 béton la bébé 22 342 plaqué merci à celle pour les 5 sub gifts j'ai pas y arriver j'ai pas y arriver merci beaucoup c'est mais bon c'est pas le moment là donc j'ai dit la trop 347 corail plus la 22 353 fantôme la 22 369 frette et la 22 387 corail plus 9 bébé 22 200 je tourne ma page et là on va attaquer les 7200 parce que dans ce pack contient aussi les 7242 en livrée en voyage 7258 en corail plus 7278 en fantôme 7292 en corail plus 7299 en plaqué 7310 fantôme 7313 béton 7319 9 alors 9 c'est à livrer béton plus plaque mais dans un skin où la loc est en état 9 sortie d'usine et c'est formidable merci job pour ton 6 et moi de ce bonjour à toi bonsoir à toi bonsoir à tous donc 319 9 329 béton 355 357 359 366 ces quatre là en livrée fantôme et ce sont des petites vitesses donc pour le fret et aptuem limité à 100 km heure ensuite on a encore la 7391 ev la 7396 frette mais attention frette gv enfin frette gv frette v160 on a la bébé 7411 frette pv où on est actuellement dedans et on a les 7420 et 7429 pv plaqués ce qui fait 18 7200 différentes dont huit petites vitesses ce qui fait pas moins de 30 locs enfin environ 30 locs dans ce pack et le pack sera disponible donc ce week-end pour un prix d'après la vidéo de sim express de 19 euros 50 ce qui donne moins d'un euro la loc qui dit mieux qui dit mieux ici et je suis flou mais qui dit mieux merci merci joff pour le self gift merci beaucoup mais personne fait mieux ici personne fait mieux que sim express pour le coup pratiquement 30 locs à 19 euros 50 que dire de plus que dire de plus et donc aujourd'hui on va conduire la 7411 et la 7420 en um donc c'est des petites vitesses donc limité à 100 km heure et voilà on va on va s'amuser on va s'amuser c'est parti on a démarre je vous laisse écouter les sons pas je dis rien vous savez comment on démarre tant que ces machines là il ya rien qui change pas enfin pratiquement rien qui change par rapport aux 7000 au 22 200 tv m vous savez comment ça marche la boîte à levier et c'est parti on lève les pantographes donc là je lève le pantographes arrière c'est formidable le pantographes avant pour faire le bipanto voilà regardez comme c'est beau ça c'est beau c'est beau c'est beau on ferme le disjoncteur on l'enclenche écoutez bien je vous augmente le son vous voyez on est sur de la pv donc les ventilateurs sont mis en route sur les pv les petites vitesses les ventilateurs se mettent automatiquement en route ils sont tout le temps en marche vous voyez d'ailleurs que la position est condamné on n'a pas de levier pour le ventilateur et là le le sein des j'ai envie de dire le son des j'ai à c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on va maintenant le truc qui varie plus c'est la clé frein vous voyez que c'est plus le bouton faut c'est une clé alors pour la tourner c'est très simple vous allez vers la droite et vous allez vers le bas et voilà vous êtes en service monte le son vous voulez plus de son 1 à ch au max là voilà 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 ça va mieux là ah ça va mieux là ah c'est pas mal donc là les freins sont en route on va allumer tout ce qui est fano voilà on va faire un petit sva on attend de moi desserrer les freins alors je sais plus comment ça marche les sva je crois faut desserrer les freins on sert juste direct et on fait les sva je sais plus comment ça marche excusez moi et merci à mathieu pour ton follow bienvenue sur la chaîne hop on va se masquer ça on n'a pas besoin donc là et sva on a bien l'arrêt d'urgence qui a été enclenché hop on va fermer le dj hop on va desserrer les freins je vais tester le maintien d'appui maintenant il faudra attendre 55 secondes avant que ça sonne sens de marche à sens de marche par contre ok ok de chemin sens de marche merci primaronneur pour pour ton guide moi j'ai mis sens de marche voilà on entend les compresseurs ronronner derrière nous ça va donc c'est bien le son est bon pour vous je sais pas si il ya merci ma cam portons pour ton cinquième mois de sub merci pour ton prime merci beaucoup merci à tous ceux qui sont là en tout cas pour cette découverte voilà on a bien eu le son hop j'enlève les cva ctois voilà c'est bon auto test kvb alors je sais pas si vous validez les paramètres avant ou si on fait le test avant dans le doute je vais l'idée fou les voyants sont allumés puis en charge kvb on a bien une dépression hop voilà tout se passe bien j'ai même pas validé les bons paramètres parce que j'ai 300 mètres je crois ouais j'ai 300 m et du coup le coef de délétration je crois c'est 0,45 j'ai plus combien j'avais calculé tout à l'heure 0,46 je sais plus on va mettre 0,46 donc là tout est bon et c'est du frein d'urgence quand même tout marche bien tout marche bien c'est formidable bah écoutez je crois qu'on peut y aller on a le voie libre le frein est en train de se desserrer on passe en position traction alors du coup sur les 7200 pv il n'y a pas la vitesse imposée donc on a juste les positions alors freinage neutre et traction la position t re elle sert pas dans le jeu parce que l'irl c'est un truc compliqué vraiment très abstrait en fait la position t re ça permet de réduire l'intensité sur le beau j avant pour moins patiner pour éviter que la loque cabre enfin bref ça un bazar impossible à faire dans t s et qui est pratiquement jamais utilisé en plus donc il ne l'a pas reproduit et c'est normal c'est tellement c'est impossible à faire de toute façon je pense et c'est quelque chose de totalement absurde bref non j'ai oublié un truc et merci beaucoup à joff qui a fait un sub merci beaucoup joff pour le sub gift et du coup j'ai oublié le frein voilà bien sûr le frein à main il n'y a plus le voyant sur la boîte à levier pour le frein à main il faut aller en cabine et l'emblée manuellement enfin il fallait déjà le faire mais voilà on faut aller vérifier manuellement on peut desserrer le frein direct maintenant et on peut y aller Hop donc petit rappel sur la compo ah non attendez j'ai pas activé le attendez on va plus freiner l'automatique j'ai pas activé le kvb et l'acquittement voilà hop j'active kvb et l'acquittement manuel voilà c'est bon et là on peut y aller il y a plein de messages qui apparaissent donc oui je voulais dire notre notre rame hop je tractionne légèrement notre âme elle fait 2042 tonnes et 274 mètres voilà ouais je conduis avec le hud pourtant je connais la vie mais j'aime bien avoir le hud et donc là vous voyez bien qu'on a les deux voyants menantes menées il faut pas enlever le frein à main sur la monnaie enfin j'ai pas l'impression en tout cas je roule très bien j'ai eu qu'une résistance et j'ai pas la même espace d'alerte donc pourquoi il y a un frein à main d'enclencher donc je suppose que c'est bon là on voit bien les les voyants qui se mettent menantes menées qui s'enlèvent à intervalles parce que c'est pas synchronisé il y a un petit délai hop et là on tractionne la touche pour l'infotrin c'est la touche dollar donc là on voyait en patine on a on a 2000 tonnes c'est normal hop je coupe la traction et cette roulage abaissement des deuxièmes pantographes voilà je passe un pantographe avant parce qu'on est ennuyé mais ça évite que le pantographe arrière projette de la grèce sur la cabine de la deuxième bloc sur les vitres de la cabine de la deuxième bloc donc vous voyez et donc notre compo c'est des wagons des wagons autrichiens que j'apprécie énormément ils font un joli son et en queue on aura des wagons de dtg de la semi ring ban voilà je trouve ça va un petit ensemble sympathique pour 2000 tonnes c'est sympa Hop voilà on remonte en cabine et on est parti donc 30 km heure on dégage les aiguilles lsjr non dévoyant merci prima primaella pour pour tous les termes techniques c'est formidable merci beaucoup donc là je tractionne pas beaucoup je suis à un tiers de la traction on y va tout doucement pour décoller cette rame et donc voilà j'en profite maintenant que c'est un peu plus calme pour remercier simexpress de m'avoir passé ses locmotives à l'avance pour pouvoir les tester et et en plus vous les montrer donc merci beaucoup à à très nonnoté de simexpress pour pour sa confiance et ce pack va être énorme ce pack va être énorme donc bravo à lui bravo pour le travail accompli 2000 tonnes pour 300 m c'est sympa ah oui ah oui c'est très sympa ouais donc voilà on quitte pour qu'en vrai d'ailleurs je n'ai pas je n'ai pas précisé lesquels il m'était on est donc sur une que j'ai publié de cela deux semaines donc entre bourg cambray c'est saint amour donc elle est en disponible en téléchargement sur rw central je mettrai le lien en description d'ailleurs le lien des locomotives sera également en description tout sera en description donc voilà on part on est à 30 mais vu que ça descend je reste à 26 parce qu'on a gagné de la vitesse tout seul ça descend directement à la sortie de garde on peut pas se faire avoir bourg cambray souhait avec un cas donc voilà ça descend tranquillement on apprécie un peu les locomotives leur 3d extérieur d'ailleurs je pense que vous avez marqué mais le le son du cercle a changé c'est formidable il ya plein de sons qui ont été revus notamment celui là et aussi la gestion des sons a été changé vous allez voir on va l'entendre très rapidement avec les pv vu qu'on est limité à 100 je suis d'accord j'offre très noté et très talentueux tout ce qui tout ce qui fait c'est du régal tout ce qui fait c'est du régal on ne peut que que être confiant en les futures créations de très noté donc là on peut reprendre à 80 km heure on a dû dégager ouais est largement dégagé le tv donc pour nous c'est 80 km heure allez on accélère tout doucement patinage des roues effectivement pas trop y aller on est en fond on a 2000 tonnes quand même à devoir la b6 mais aussi les quinze mille à moi tout ce qu'il peut faire quand même j'ai dit il peut faire le matos le plus j'ai testé trance ce sera quand même du génique d'un génie donc à partir de là voilà quoi moi il peut me faire n'importe quoi voilà on accélère tout doucement foyer doucement avec un frais de façon foyer doucement pour pas être pressé il faut il faut prendre son temps faut pas trop accélérer au risque de casser des attelages voilà on laisse le train accélérer tout doucement donc j'ai mis un peu de train IA sur scénario et donc on pourra voir d'autres locomotives du pack rouler également comme ça ça donnera un peu un avis je peux pas vous montrer les 30 locs vous pouvez bien comprendre ça que ce serait un taf énorme pour monter les montrer les 30 locs mais voilà je monte ces quelques-unes et voilà à l'accélération c'est progressivement donc là on est repassé en rampes de douce pour mille donc ça grimpe vraiment et ben 7200 c'est 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 rien pour elle juste pour mine pour les 7200 lui-même donc là je laisse le hd comme ça vous pouvez voir aussi un peu le relief de la ligne on voit que là ça monte après c'est un peu plat et après ça redescend bien sûr un petit vue extérieur là voilà par là comme ça là pas mal là qui f3 du coup c'est vrai que le train est pas long pour 2000 tonnes je sais pas s'ils ont mieux fait des calculs pour les wagons je sais pas si les calculs sont bons kevin là pour le coup on va progressivement réduire la traction j'aimerais bien monter un peu quand même à 100 km heure pour profiter de la prochaine descente pour faire un essai de frein en ligne on va quand même monter à 100 enfin en faisant environ 200 voilà parfait là je coupe la traction et logiquement dans cette descente là on devrait accélérer un peu et du coup je ferai un essai du frein en ligne allez un petit essai là le train freine bien c'est parfait voilà hop là ça va remonter un peu donc j'en ai un peu de traction et merci à matt garcier merci pour ton foule bienvenue sur la chaîne twitch alors pour rappel le pack sort logiquement ce week-end et merci à navarrost merci pour ton foule également et bienvenue à ce qu'ils a font de live en tout cas je sens déjà l'odeur du crâner d'ici effectivement 2000 tonnes à freiner ça fait des étincelles ça fait des étincelles salut ferroïmat bonsoir à tous et puis veuillez bien au passage d'ailleurs excusez moi j'ai soif à force de parler salut les collègues vous pouvez entendre quand je tractionne que les sons en fait de la loc j'ai un peu rebaissé maintenant qu'on a bien profité oula non pas autant quand même voilà hop là je pense qu'on s'entendra mieux parler donc les sons de la loc en fait quand on tractionne maintenant ils se font en alors je sais plus alors je sais plus ce qu'il m'a dit exactement il faut que je retrouve bougez pas je vais retrouver il m'a expliqué qu'il avait modifié la façon dont les sons se jouaient et ça c'est pas mal alors qu'est-ce qu'il m'a dit comme ça je vous ressors ces termes techniques alors qu'on va croiser un autre train et merci merci à on va à 13 pieux merci qui offre un sub merci beaucoup et voilà on croise un autre fret avec une m de 7200 une béton et une grise merci pour ce gift alors qu'est-ce qu'il m'a dit faut que je trouve son message est-ce que c'était un page non alors bougez pas faut que je retrouve faut que je retrouve faut que je retrouve alors voilà les sons des locs sont désormais corrélés corrélés pardon à la vitesse de rotation des moteurs et non plus seulement à la vitesse de la loc voilà donc du coup vu que sur les 7200 pv on atteint plus rapidement les 100 km heure vitesse entre guillemets maxima de la loc et ben les sons se jouent plus rapidement donc on a vraiment une plus grosse sensation de vitesse et ça c'est cool alors qu'on croise 22200 cette fois ci la 347 en livrée coraille pousse vous voyez que le pack est complet le pack est complet là on a déjà vu 5 cloques du pack 5 cloques différences les deux qu'on a les deux du game et la 22200 oh le dévers ah c'est bouclé le dévers hop on dépasse pas le son kilomètre heure bien évidemment oui c'est ce qu'on est tout seul pression sachant qu'on est limité à 100 km heure si vous restez aux environs de 95 98 km heure sur cette ligne là avec 2000 tonnes les bandes et les rampes travaillent tout seul pour vous on peut admirer un peu la loc, on peut faire le tour de la loc pour ouvrir la porte bien sûr toujours avec un son extérieur du coup voilà on a bien la porte frette on est sur une note frette donc on a la porte frette n'est-ce pas RW Austria petit message personnel voilà alors ceux qui ont les taurus 1216 comprendront je vais en venir voilà vous voyez là j'accélère pas je freine pas on est en descente de 10 pour 1000 mais le train voilà est-ce qu'on est tout seul on perd un peu en vitesse quoique non même pas en fait vraiment gagné vu qu'on en descente bon on en perd légèrement donc là on arrive à l'ipcs 2 béni là c'est un petit lieu extérieur là-bas voilà par là ouais ouais c'est pas mal là ah c'est pas mal là c'est pas mal là oh oh et allez on retrouve en cabine alors qu'elle est belle elle est belle elle est belle un spotter de 3 mètres de haut ah c'est les perches tu sais il y en a beaucoup qui ont ça des perches en fait ils mettent leur appareil photo au bout d'une perche la perche elle monte à 5 mètres et il déclenche la distance est-ce qu'on peut ouvrir l'autre porte je sais pas bien sûr qu'on peut le son des portes quoi est tellement réaliste on joue qui collègue au bord de la voie alors je ne connais pas tout le temps avec un driver mais j'en possède un il n'est pas compatibles avec toutes les locks malheureusement tout ce qui est matos avancés de SimExpress d'Amstrong Powerhouse de RSS Solo aussi ça marche pas trop mais les locks qui ont des scripts plutôt basiques ça fonctionne bien on va tractionner un petit peu on va croiser encore quelques autres trains logiquement ouais c'est la Brest comme ligne et si le bonjour bienvenue à toi sur live merci pour les 100 bits ah elle est belle t'as admiré un peu ce profil c'est le TDX oh là petit excès de vitesse là il faut peut-être couper la traction au bout d'un moment parce que oui c'est pas parce qu'elles sont limitées à 100 que vous pouvez pas dépasser la vitesse vous pouvez aller plus vite que 100 mais auquel cas vous serez en excès de vitesse donc là on freine un peu quand même voilà c'est pas quand vous convenez les 7200 PV c'est pas parce que vous allez tout mettre dans le coin que vous allez être bridé à 100 km heure comme une vie non vous dépasserez la vitesse dans tous les cas voilà donc là on arrive dans une petite forêt je l'ai pas précisé en début mais je le précise ces versions là c'est encore qu'une bêta ça peut évoluer d'ici la sortie donc là je présente une version bêta tout est soumis à modifications si besoin et si nécessité voilà simplement c'est avec une version de test bon on croise le train qui doit arriver là ou pas je l'ai accompli tout à l'heure il y a toujours rien je surveille je surveille mais il ne se passe pas grand chose le train s'est perdu non mais ça m'inquiète la fête qui part pas enfin qu'on croise pas j'ai pas envie de me spoiler en ouvrant la carte en fait donc nous on est toujours limité à 100 ce qui est bien c'est qu'on est tout le temps limité à 100 sur cette ligne là quand on est en MA100 c'est 100 du point après le 80 le 80 de Bourg-Combresse c'est 100 tout le long il n'y a pas de mystère il n'y a pas de mystère l'afficheur à visesse est numérique comme le pack des TVM l'afficheur à ruban c'était un vieil afficheur maintenant plus que les lock sont équipés de l'indicateur numérique c'est quand même bizarre qu'on ne croise pas le train est-ce qu'il est parti il n'est pas parti il n'est pas parti il a bugué merci DTG pour les bugs et c'est le train de noter elles sortent quand c'est lock on peut te poser la question en tout cas en tout cas elles sont formidables elles sont formidables comme je disais c'est du régal c'est du régal il n'y a pas à dire je pense que cette vue là veut tout dire bienvenue à temps en tout cas ce fois-là il y a encore merci de me permettre de tester tes locomotives parce que c'est un régal chaque fois c'est un régal et merci à Seb Seb qui offre un sub niveau 3 à Traineau merci beaucoup Seb merci beaucoup et merci pour Traineau ah Seb Seb Impérial encore une fois Seb Seb j'allais dire que ça mériterait un sub mais il m'a enlevé les mots de la bouche incroyable pourquoi je ramentis parce que ça monte effectivement c'est logique et du coup je patine voilà on va admirer ces sons quoi les sons sont géniaux il est lourd donc tu patines il est très lourd le train en fait 2000 tonnes alors le maximum sur la Brest ce que vous pourrez faire en 7200 PV en UM c'est 2400 tonnes on arrive à Saint-Amour on voit qu'on a le ring en 30 qui est présenté la radio n'est pas fonctionnelle non alors il faut savoir que sur 30 Simulator TS vous bride à environ un peu plus ça me rappelle une vidéo de Mr. GD environ un petit peu plus que 250 objets maximum en cabine donc on ne peut pas tout reproduire malheureusement et 250 c'est pas énorme c'est pas énorme donc là je vais me mettre à 30 km heure alors j'ai un peu le temps mais on va quand même bien freiner si on a 2000 tonnes puis après honnêtement le fonctionnement de la radio dans un jeu solo je ne vois pas à quoi ça servirait à part déclencher une alerte radio de temps en temps mais à part déclencher le bruit de l'alerte radio enfin il n'y a aucune interaction possible il n'y a aucun événement aléatoire qui est géré par le jeu donc l'un dans l'autre alors traîneau dit il y a 239 objets dans cette cabine ah ouais c'est énorme c'est énorme donc voilà on freine et petite astuce quand vous arrivez à Saint-Amour avec un train lourd et vous êtes reçu sur la voie bis vous passez un freinage vous commencez à mettre un peu de freinage et en fait quand vous relâcherez les freins à 30 km heure vous garderez votre vitesse alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils font en vrai mais sur la ligne en tout cas c'est cette méthode là que j'ai trouvé un multisant TS ce serait génial moi je suis pour donc là hop on va desserrer les freins on est à 30 km heure et vous voyez vu que j'ai un peu de freinage ah j'ai testé le scénario avant de faire le live et il n'y avait aucun problème merci TS merci TS et re les amis du coup je vous refais l'arrivée en gare de Saint-Amour parce que TS lors du live n'a pas voulu coopérer on va dire même si j'ai testé le scénario plusieurs fois et bien pendant le live il avait décidé de faire des collisions avec les trains donc voilà je refais l'arrivée et je profite du coup de refaire cette arrivée là après le live pour vous dire que ça y est les NECAC 4400 kW sont sorties sur le site de Sinexpress elles sont disponibles depuis ce vendredi donc n'hésitez pas à aller les acheter elles sont au prix de 19,50€ donc vraiment c'est 3 fois rien pour 27 locomotives c'est presque donné et j'en profite aussi pour encore une fois remercier Traino de m'avoir perdu permis de tester ces locomotives et de vous les présenter à l'avance et je veux aussi remercier vous tous qui avez été présents pardon je perds un peu mes mots donc merci à vous tous qui étaient présents lors du live vous étiez très très nombreux et vraiment ça me touche donc merci infiniment encore à tout le monde à tous qui ont participé à ce live c'était vraiment génial merci à vous en tout cas aussi qui avez regardé cette VOD rediffusion Youtube j'espère que ça vous aura plu et donc après cette vidéo là il y aura encore deux autres scénarios deux autres vidéos avec les locomotives de SimExpress avec les nez cassés de SimExpress on ira sur Dol Valorbe et on ira ensuite sur Perpignan-Serbert donc je pense mettre une rediffusion par semaine sur ces locomotives là donc ça ça vous apportera un peu de contenu sur la durée donc voilà on arrive tout doucement en gare de Saint-Amour alors il y aura quelques faux raccords notamment au niveau de l'heure parce que tout simplement je ne suis pas embêté à refaire le scénario en entier j'ai viré tous les trains IA pour ne plus avoir de problème et je suis allé directement à Saint-Amour juste pour filmer l'arrivée en gare donc on ne m'en voulait pas mais c'est juste histoire de dire voilà comme ça on a on a juste l'arrivée et on n'a pas ce message de collision de train IA c'est quand même bien mieux non mais je me devais au moins de faire ça pour ces magnifiques locomotives et donc là on va quand même essayer de ne pas griller le carré on avait 2000 tonnes je vous rappelle sur ce train là et on va s'arrêter au pied du signal voilà tout doucement on arrive un peu vite certes mais ça va passer moi quand on me dit au pied du signal c'est au pied du signal je ne cherche pas à comprendre hop voilà parfait et donc nous voilà arrivés à Saint-Amour donc pour rappel le lien de la ligne sera en description et pareil le lien de ces locomotives là sera en description tous les liens utiles sont en description de toute façon à chaque vidéo vous pouvez tout retrouver dans la description donc voilà merci à tous et on se retrouvera du coup très prochainement pour d'autres VOD qui se sont un peu mieux passées mais spoil il s'est encore passé un problème mais ça c'est de ma faute sur Perpignan-Serveur ceux qui étaient là pendant le live savent de quoi je parle donc merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures sur TS salut tout le monde N' unboxing ! . . Merci.